Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui la réalisation de 4 tags ceux-là je les ai réalisés pour le challenge Scrap Passion du mois d'octobre il était temps que je m'y mette de la chaîne Jennifer Passion, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos j'ai découpé des chutes de papier aquarelle au format carte ATC à savoir 2,5 x 3,5 inch et je fais un aplat tout simple avec de la distressing classique c'est le coloris T-Dye et bien sûr ce fond je le réalise sur les 4 ATC ces 4 morceaux je vais les passer dans un classeur de gaufrage celui-ci fait des écritures et je les mets 2 par 2 dans mon classeur et cette fois-ci je vais faire en sorte que les écritures ressortent mais la prochaine fois je mettrai mes cartes dans l'autre sens pour avoir les écritures en creux et l'utilisation de ce classeur de gaufrage c'est pour répondre à la consigne d'avoir du relief sur notre création pour mettre un petit peu de couleur dans le creux là puisque je vais mettre les cartes dans l'autre sens je passe mon pâte d'encre directement sur mon classeur d'embossage quand je vais avoir fini de passer dans la machine qu'on va ouvrir le classeur l'encre se sera déposée au creux de mes impressions au creux du relief là on voit quand j'ouvre le classeur d'embossage c'est très net l'encre marron foncée c'est déposé au creux de mes impressions vous en doutez bien sûr sur les autres aussi je vais faire ressortir cette impression écriture donc cette fois-ci je prends mon petit pâte d'encre et je le passe directement alors j'ai voulu faire d'abord avec la mousse mais je n'étais pas suffisamment précise et je risquais d'en mettre là où je n'en veux pas c'est à dire sur le creux couleur T-Dye donc je ne veux vraiment mettre en relief que les écritures c'est pourquoi je passe directement mon pâte d'encre et pour former comme un cadre tout autour de mes ATC cette fois-ci j'utilise ma mousse toujours la même couleur d'encre foncée et je passe tout autour de mes cartes ATC j'ai déjà utilisé deux couleurs du combo qui était demandé pour cette réalisation pour ce challenge en voici une troisième j'ai utilisé le rouge barne d'or je le mets directement sur ma plaque je vaporise avec un peu d'eau et avec un pinceau je vais venir faire des petites tâches sur le fond de mes cartes une autre des consignes était de faire apparaître un pétale alors j'espère respecter la consigne en mettant carrément toute une fleur pour ça j'utilise des dailles, ce sont des dailles MFT il me semble aussi bien pour la fleur que pour la petite liane de feuillage que je vais rajouter pour mes fleurs je voulais que la couleur soit très soutenue et que ce soit un aplat bien régulier c'est pour ça que je place le papier directement sur mon pâte d'encre alors au début j'ai voulu faire l'inverse enfin laisser ma fleur poser sur la plaque de verre et poser le pâte mais bon ça ne se passait pas comme je voulais donc j'ai opté pour cette solution même si là j'ai mis autant d'encre sur les fleurs que sur mes doigts avant de coller la fleur je vais lui donner un petit peu de volume tout simplement en faisant comme les frisettes en fin d'année sur le bolduc pour les cadeaux je prends mon plioir et je donne une petite forme courbée à mes pétales et pour les coller l'un sur l'autre et sur l'ATC j'utilise des points de colle c'est encore je trouve la solution la plus pratique et surtout c'est très rapide et c'est propre et en plus ça donne encore un petit peu de volume ça aurait été dommage que je ne les utilise pas pour le petit feuillage en revanche j'utilise ma colle à pointes fines et je cache une partie du feuillage sous la fleur comme mes ATC vont rester très simples en fait je ne vais pas vraiment enfin je ne vais rien rajouter je me dis qu'un seul feuillage ça n'est pas suffisant donc je fais une seconde petite feuille et je la glisse elle aussi en partie sous la fleur et je colle le reste pour le centre de la fleur j'utilise des cristal drop ça c'est la couleur autumn red c'est un vraiment très beau rouge et qui va se marier parfaitement je trouve avec cet ATC bon on traîne, on traîne, on discute mais il reste encore 3 autres ATC à faire alors on accélère un petit peu là et en touche finale pour apporter un petit peu de brillance et de lumière à ma composition j'utilise des sprays Lindy Stemgang brillants celui-ci c'est la couleur crème brûlé cream merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création sur ma chaîne d'ici là prenez bien soin de vous et créez, partagez autour de vous gros bisous, bye bye